Salut à tous, je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans et je viens de Caen en Normandie. J'ai un parcours scolaire assez classique, j'ai fait un bac S, après je ne savais pas trop ce que je voulais faire précisément après le bac, mais je savais que c'était dans le domaine de la biologie. Pour ne pas me fermer de porte, j'ai fait une prépa BCPST, donc c'est la prépa pour agro-véto, sauf qu'en fait au bout d'un mois je ne bossais pas trop et je ne voulais ni faire agro ni véto, donc j'ai rashkit au bout d'un mois la prépa et j'ai fait une passerelle et directement je suis arrivé en octobre à la fac de biologie campus 1 parce que les poteaux y étaient, ils me disaient allez venez et tout, ils faisaient souvent des soirées et c'est vrai que ça donnait pas mal envie. Du coup la fac de biologie c'était cool, L1, L2, en L3 physiologie animale, après pareil on revient en L3, il fallait faire le choix du master, je ne savais pas trop quoi faire, j'ai demandé des masters qui étaient assez variés au niveau des thématiques, des choses en éthologie, en écologie terrestre, en écologie marine, en évolution, et donc au final mon foie s'est porté sur le master sciences de la mer à l'université de Caen, donc j'ai fait mon M1, en M1 j'ai fait un stage en laboratoire sur l'état des populations de gastéropodes le long du littoral normand, après j'ai fait un M2 parcours recherche, j'ai fait mon stage de M2 recherche dans un laboratoire de biologie marine, le laboratoire Borea, donc mon stage c'était sur l'évaluation de la valeur bio-indicatrice en écotoxicologie d'une petite moule d'osomâtre, Mythylopsis Leucophaeata, donc c'est là où je me suis initié à l'écotoxicologie, qui est une discipline de la biologie, et pendant cette année là en fait mon directeur de stage il m'a proposé de postuler sur un sujet de thèse et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai enchaîné directement la thèse après mon stage de master 2. Je me suis jamais dit que je voulais faire absolument une thèse, en fait c'est juste les études que j'ai fait de manière générale en biologie, en licence et en master je les ai vraiment beaucoup aimées, en fait le statut étudiant c'était cool, apprendre des trucs, la fac, et j'ai bien aimé mon stage de M2 dans un laboratoire où on était initié à la recherche, et comme j'ai eu l'opportunité dans mon M2 qu'on m'a proposé une thèse et j'avais pas tranché de si oui ou non je voulais absolument faire une thèse, je me suis dit pourquoi pas, on se spécialise sur un sujet pendant 3 ans, on fait des formations, des choses assez variées, on se familiarise avec des modèles d'études, donc je me suis dit bah banger, go pour la thèse. L'intitulé de ma thèse, deux points, ouvrez les guillemets, évaluation des effets biologiques du nanode galvanique à base d'aluminium sur les organismes marins. Bah lisez ma thèse. Pour expliquer sur quoi je bosse, il faut expliquer avant ce que c'est qu'une nanode galvanique. Donc avant on appelait ça une nanode sacrificielle, ça parle un peu plus. Concrètement c'est une plaque en métal, faite de plusieurs métaux, donc ça peut être de l'aluminium et du zinc, et qu'on va mettre sur les structures métalliques immergées en mer pour les protéger de la corrosion. Vu que l'environnement marin c'est un milieu super corrosif, et bah les mâts d'éoliennes, les structures portuaires, les coques de bateaux, si on les protège pas, elles rouillent. Du coup pour les protéger, on utilise des anodes galvaniques. Ces plaques en métal, elles vont littéralement se sacrifier à la place de la structure à protéger, grâce au même phénomène chimique qu'on voit au collège, anode, cathode, sauf que en faisant ça, ces anodes, et bah elles se dégradent, elles relarguent les éléments qui la constituent dans l'environnement marin, à savoir de l'aluminium, du zinc et d'autres métaux à l'état de trace. Et justement l'objectif de ma thèse, c'est étudier l'impact de cette dégradation des anodes galvaniques à base d'aluminium sur les organismes marins de différents niveaux trophiques et groupes taxonomiques. Donc pour ça je cible des algues, des mollusques, afin d'avoir une diversité et une vue d'ensemble de l'impact de ces anodes galvaniques. Depuis le 6 avril dernier, j'ai terminé ma thèse, donc j'ai acquis officiellement le titre de docteur en biologie marine, au même titre que docteur Vivier et Nogas avant moi, ainsi que le docteur Capelle, qui je l'espère passera un jour dans cette interview. Tu m'entends, Niot ? En gros, un peu comme tous les thésards, le quotidien d'un doctorant, on peut le diviser en 4 grandes phases. Il y a la phase de bibliographie, où on bouffe de la littérature et on fait des synthèses. Il y a la phase de design expérimental, où en gros on va préparer les expérimentations qu'on veut faire. Ensuite il y a vraiment les expérimentations en tant que telles. Dans mon cas, disséquer des bestioles, étudier l'impact sur la physiologie, sur certains paramètres immunitaires, etc. Ensuite il y a la phase de traitement des résultats, où on récupère toutes nos données. Moi j'ai fait énormément de Excel pour faire des graphiques, etc. Et ce qui va avec, c'est la valorisation des résultats, où on va écrire des publications scientifiques pour que nos articles soient publiés et visibles par l'ensemble de la communauté des chercheurs. Ou faire des présentations pour des colloques ou des congrès, ou alors même en interne au laboratoire. Donc ça s'articule autour de ça, sachant qu'en fonction des phases de l'année, des fois on en fait plusieurs en même temps, des fois on est focus que sur les manips, donc c'est assez variable. Les projets pour après, là je suis actuellement en pause, après avoir fait 3 ans de thèse, j'ai un peu besoin de souffler. Donc en fait ça va être alterné entre les projets perso pour la chaîne YouTube, construire un bateau non motorisé avec les copains pour faire le tour d'une bouée, des expéditions que je veux réaliser un peu partout à travers le monde, il y a aussi le film que des jeux sur lesquels on taffe activement, et il y a un prochain tournoi de beer pong organisé là aussi, il y a plein de trucs, aller voir les copains à Berlin, taper du pied. J'ai Zelda à finir aussi, voilà. Ah la boisson, ma question préférée. Donc la boisson, ça va dépendre essentiellement du contexte. Déjà il y a non alcoolisé, c'est le Dr Pepper, de loin en 1, j'aime trop tout ce qui est sucré. Et après en alcoolisé, je dirais qu'il y en a 4 qui ressortent. Il y a la cric cerise, très bon, je vous conseille, il faut aimer la cerise. Il y a le cidre, franchement ça passe partout, impeccable. Le russe blanc, comme Biglé Boski là, dans son petit bain avec le russe blanc là, tranquille. Et sinon, bon, la classique Jet 27, limonade, 2-3 glaçons, une bouteille, ça fait une soirée quoi. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les rocos culturels parce que je pense que j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais en gros si j'en disais quelques-unes comme ça, les livres de vulgarisation de Stephen Jay Gould. Donc c'est un théoricien de l'évolution qui est décédé il y a maintenant quelques années, qui était américain et qui est quand même assez connu parce qu'il a apporté plein de précisions par rapport à la théorie de l'évolution de Darwin, notamment sur les équilibres ponctués. Et il a fait plein de livres de vulgarisation, notamment La vie est belle qui est super connu et qui est une claque quoi sur l'évolution, avec les redécouvertes du cambrien, il a fait aussi des livres style le pouce du panda, etc. Et ils sont vraiment vraiment trop cool, donc je les conseille même à des gens qui sont débutants en biologie ça passe crème, c'est souvent des petites histoires en fonction des bouquins et tout, donc ça c'est super. Ouais sinon je recommande Made in Abyss, donc c'est un animé, bon il y a un manga aussi, et le pitch de base c'est au milieu de la mer, il y a une île et dans cette île il y a un énorme trou, et dans cet énorme trou on sait pas trop ce qu'il y a, et il y a une faune et une fleur qui ont évolué. Donc c'est une oeuvre de Spekevo et c'est super intéressant. Faut pas se fier au côté un peu chibi des personnages qui peut paraître enfantin, l'anime est bresson de fou et très dramatique, des émotions, et là la saison 2 est sorti récemment et c'est une dinguerie, je recommande vivement. Et je recommande le BDF qui ne sponsorise pas du tout cette chaîne. Alors les passions j'en ai plusieurs, même trop, et c'est compliqué de tout mettre ensemble. Donc il y a les animaux, je pense que ça se voit un petit peu après la vidéo, le montage forcément, le sport même si j'en fais beaucoup moins qu'avant, voler, basket, escalade, plonger aussi, les jeux vidéo, les mangas, les animés. T'as 12 ans et demi ! Ouais j'ai 12 ans et demi ouais ! Trouver des bestioles mortes et les conserver aussi, des ossements, des insectes morts, un peu de tout quoi. Accumuler des trucs, de manière générale ouais c'est ça, on pourrait résumer ça. C'est quoi mes passions à côté de la thèse ? Les jeux vidéo, les animes, les mangas, un peu le sport mais moins qu'avant et accumuler des trucs. En tout genre, ça peut être des objets de pop culture comme des animaux morts. Voilà. Ah ! Putain mais j'hésite encore. Il y a la grenouille. Je pense, c'est un peu cliché mais soit la Galitnis, Calidrias, la Renette aux yeux rouges. Mais de cœur qui est moins cliché, ce serait la Ceratophris. Les grenouilles Pac-Man là, elles sont énormes, trop mignonnes. Ça fait longtemps que j'en voulais une sur pas passer le pas mais... Les grosses grenouilles là qui bougent pas leur cul de leurs trous. Il y a un truc qui passe et bam et le up. Ça je kiffe trop. Et sinon je pense que c'est sinon criquet orthoptère que je kiffe bien. C'est le symbole de la chaîne aussi. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !